Salut les filles donc on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui est donc un what i eat in a day donc ici on va passer ça va être vraiment une journée très simple pour ce qui est du repas du matin et du midi et ensuite vous verrez que ça sera un peu plus élaboré pour le repas du soir donc le dîner donc pour le matin c'est tout simple c'est un bol de chocolat et trois tartines de crisp rolls avec la confiture rien de plus simple et pour ce qui est du midi ça va être une salade composée à base de carottes de concombre de tomates d'oignons et pour finir des oeufs durs donc si vous avez ce genre de machine j'ai acheté la mienne chez leclerc sincèrement ça vous facilite la vie surtout pour faire les salades de fruits les salades et même pour couper les légumes en général c'est vraiment un bonheur c'est un peu fragile donc faut pas y aller comme un bourrin mais c'est vraiment par moi la mienne je sais que j'utilise presque quotidiennement donc allez voir ça je sais qu'elles sont en réduction chez carrefour ensuite on va passer au dîner donc là pour le dîner ça va être comme je voulais dit tout à l'heure un peu plus élaboré on va faire en fait d un repas indien avec des cheese nan et un mélange de crevettes au curry au lait de coco ainsi que du riz basmati donc pour ce qui est de la recette des cheese nan vous mélangez donc tous les ingrédients ensemble dans votre bol donc prévoyez par contre un temps de pause moi j'ai attendu cinq heures donc je l'ai préparé à ma pause déjeuner de midi et pour pouvoir la déguster le soir donc dans votre dans votre recette il va y avoir de la farine de blé un yaourt nature de la vache qui rit pour l'intérieur moi j'ai fait quatre enfin deux vaches qui rit et de bœuf parce que cette recette vous permet de faire quatre cheese nan j'ai rajouté donc du sucre de la levure de boulanger de l'huile ainsi que de l'eau donc j'ai mixé avec mon mixeur à main donc vous avez des vous avez des jeux je savais pas que ça servait à ça donc ça sert à pétrir la pâte c'est des espèces de spirales qui en fait font le travail pour vous et ça donne ça vous laissez poser le temps que ça double et c'est parfait pour le goûter donc j'ai fait des douapes je les avais fait la veille et vous retrouvez la recette donc sur mon instagram de recettes c'est de beauty record cooking feed je vous laisse de toute façon tout en barre d'infos donc maintenant on passe à l'habillage des chis nannes donc vous allez diviser la pâte en quatre vous faites donc un rond avec un rouleau pâtissier vous mettez votre farce donc le kiri en plein milieu de votre pâte vous la refermez donc comme une petite fleur vous la retournez et vous repassez votre rouleau donc je vous conseille si vous n'avez pas un rouleau en silicone mais un rouleau en bois comme moi de huiler votre rouleau pour pas que le rouleau s'accroche parce que comme vous pouvez le voir sur le mien il y a quelques morceaux de pâte donc vous les étirez bien en essayant de pas les perforer c'est très compliqué moi certainement j'ai pas réussi à tout faire et après vous allez placer ça au four je vous mette la fin de la recette en barre d'infos je crois que c'est 5 minutes à 230 degrés donc ensuite pour les crevettes donc j'ai fait mon riz au cook et eau enfin c'est mon mari qui avait fait le riz au cook et eau et ensuite donc on passe au curry donc vous prenez votre casserole vous rajoutez un filet d'huile d'olive vous faites revenir vos oignons vous faites revenir moi j'ai pris des trios de poivrons surgelés c'est d'une simplicité enfantine vous rajoutez donc vos crevettes j'avais pris des crevettes également surgelés j'ai préfère prendre du surgelé comme ça je ne gaspille pas plutôt que d'acheter du frais et jeter dans la semaine donc ensuite j'ai rajouté les épices le sel le poivre la cannelle le curcumin le curry et le gingembre j'ai rajouté tout ça dans ma casserole donc ça c'est vraiment au goût la cannelle moi je trouve que ça rajoute quelque chose si vous n'aimez pas ça vous le mettez pas et le curcumin c'est bien pour le corps et pour l'esprit donc je rajoute ça dans chacune de mes recettes ensuite je rajoute le lait de coco donc moi j'ai pris les petites barquettes vous trouvez ce genre de barquettes chez leclerc et j'ai rajouté donc tout à toute la petite barquette en entier dans ma casserole j'ai laissé ça mijoter une dizaine de minutes le temps que la cuisson du riz se termine et voilà le repas est prêt donc voilà en attendant on se retrouve comme je vous l'ai dit sur mon instagram de recettes si ça vous intéresse je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo qui sera cette fois ci maquillage bisous